Attends-toi à changer d'avis au sujet de Hoop dans Dokkan Battle après cette vidéo Ouh lé 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 Yo les potes, la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Et aujourd'hui, on va aller test le grand, le beau Hoop et l'air qui est sorti sur la version Jap Vous allez pouvoir le récupérer avec le Battlefield Il n'est pas disponible pour le moment, on tera, comment j'ai fait Mais voilà, il est juste ici, on l'a mis à 100% parce que c'est un LR qui est gratuit Alors forcément dans le Battlefield, ils en mettront un exemplaire petit à petit Ils ne vont pas mettre directement les 5 je pense Mais là on a donc les stats, quand il est à 100% et c'est du lourd parce que bien sûr c'est un perso gratuit On est à 21 712 HP, 17 365 en attaque, 11 538 en défense C'est beaucoup, honnêtement c'est beaucoup Il est une transformation en plus les frérots Il a une transformation qu'on va essayer de proc, je vais vous garder la surprise Tout à l'heure, il a une petite transformation en ma joube Le problème c'est qu'il a des liens qui sont assez pourris Mais il a 100% de boost d'attaque et de défense Il est vraiment pas mal du tout Donc n'hésitez pas à bombarder les poules bleus, ça me ferait grave plaisir Donc on va faire une rapide revue de l'unité Déjà premièrement, il a un lit d'alternatif pour la catégorie ressuscité Donc le Golden Treasure, Hit Ange et le principal qui donne 170% Lui il donne 100% ce qui est plutôt pas mal Il affiche des dégâts gigantesques et diminue l'attaque sur sa première spèce Sur sa deuxième dégâts titanesques et de même façon il diminue l'attaque Ce qui est très bon d'ailleurs de diminuer l'attaque Donc plus ses PV seront élevés, plus son kill va augmenter Plus 6 maximum, ça sera cool pour partir en SP ultime L'attaque et la défense, ça va être de la même façon Ça va dépendre des PV Donc 90% grand max qui est terrible Et si les conditions sont remplies, il va se transformer Donc quand il a 40% Il a moins de 40% de ses PV On va avoir comme lien des liens qui sont pas terribles Récupération, on peut le retrouver dans la catégorie ressuscité quand même Mais à part ça fonceur, guerrier de tenace, jugement serein Kamehameha, pouvoir légendaire Enfin, Kamehameha Ça va être un peu bizarre dans la ressuscité de le jouer GT aussi, c'est un bon lien Mais dans la ressuscité je vois pas comment trop jouer C'est vrai que c'est un peu bizarre Je sais pas comment il va s'intégrer au niveau des teams Pour les catégories, on a simplement la ressuscité et la transformation fortifiante Donc la catégorie Jamshia et l'air Pour ce qui est de la transformation qui est ici Elle est juste incroyable, super belle Sur la première spèce, inflige des dégâts gigantesques Et diminue l'attaque et sur la deuxième on diminue fortement l'attaque Et on inflige des dégâts titanesques comme les autres LR Il récupère 40% de ses PV donc quand il apparaît Et en plus de ça il a attaque et défense plus 100% Et des ki rassemblent Des ki rainbow en fait il va prendre plus de par ki rainbow récupéré C'est super Et en plus de ça c'est un changeur de ki Il va changer les sphères de ki, un sphère de ki rainbow De n'importe quelle couleur au hasard Donc il est vraiment très très beau Vous allez voir dans le test juste après Au niveau des liens ça va changer un peu On va avoir l'étonnant sortilège qui va s'ajouter Magine, duo de rivaux, guerre et fusionnés Bon là c'est déjà mieux en fait Guerre et fusionnés mais c'est Toujours sa catégorie est un problème J'attends de voir la suite Mais en soit c'est une très bonne unité Et vous allez voir tout de suite avec le test Et puis on va pas perdre plus de temps On va go sur le boss rush Alors pourquoi j'ai pris le Yamcha dans la team Tout simplement parce que le Yamcha il a lié un fonceur Et pouvoir légendaire du coup pour l'activer avec Et pourquoi j'ai pris deux Cyberman Parce qu'à partir du moment où on a moins de 40% de nos PV Enfin 40% au moins Il va se transformer Voilà le Majoub là Donc je sais pas le lien qu'il a en commun avec Ah ouais il a Ah oui fonceur ça proc aussi avec les Cyberman Fonceur ça proc aussi avec les Cyberman Donc on va laisser Cyberman à côté de lui Écoutez on va partir en SPU team J'avais oublié que les Cyberman et que le lien fonceur Alors on va regarder sa défense du coup Il va être à 85 000 de défense Ce qui est pas mal du tout en ce moment C'est un LR grave Non franchement C'est balais ce 85 000 en vrai On a un boost de 170% en attaqué en défense Du coup avec le Freezer Et c'est très honorable Très honorable comme valeur Tout simplement Donc là on va partir en SPU team On va partir avec la petite SPU team Et on t'a combien ? 1 million 5 Ok avec fonceur Pourquoi pas ? Sachant qu'il est pas transformé C'est plutôt cool hein 1 million 5 de valeur d'attaque Ok Étonnant quand même Je pensais pas qu'il allait monter si haut Avant la transformation Je pensais pas qu'il allait monter si haut Avant la transfo Lui on va le virer là Lui on va prendre trop cher Si on le met ici Donc on le met là Le but ça va être passé Sur moins de 50% des PV Non c'est moins de 40% des PV Comme ça Et au pire des cas Si au prochain tour On n'a pas assez Et bah de toute façon On pourra tester son attaque simple Parce que là j'ai testé directement L'aspect ultime en fait J'ai testé directement l'aspect ultime L'aspect est vraiment très très belle L'aspect est vraiment très 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 belle Il n'y a pas de soucis là dessus On va se prendre du 27 000 Donc là on va voir la première SPU Donc là on va voir la première SPU Alors là par contre il y a un support dans le tour Je crois que Gwen augmente la défense Il est à 95 000 de défense Du coup avec un boost de 30% Bah ce qui est plutôt excellent Ce qui est excellent clairement On va pas partir en SPU Volontairement On va prendre que ça Pour voir sa première SPU Donc là il y a un support Donc c'est un peu biaisé Mais c'est pas plus grave que ça Par contre on espère qu'on va pas se prendre de SPU Ça serait un peu dommage Ok on se prend pas grand chose en dégâts normal Donc j'ai un 1,2 million Ah oui 1,2 million Ouais parce qu'il y a le Ok d'accord 1,2 million Parce qu'il y a le support Evidemment Il y a le support C'est un Kamehameha C'est un Kamehameha simple Pardon Ok ok Donc il faut passer sous la barre Des 40% de PV Il va se transformer A l'amigaté en fait Ce qui est bien C'est que Pour les events du genre Battle road Il va se transformer directement Si vous êtes à moins de 50% des PV J'espère Je vais pas me faire Et qu'il va pas me faire trop mal ici Et en plus de ça Bien sûr quand même pas sur la barre des 40% Et alors là il va pas Celui-ci ne va pas Comment dire Alors là j'ai chaud un peu Je me dis que si je crève Ça serait un peu bête On va mettre un heal On va mettre un heal On va se heal au cas où Parce que le Yamcha n'a pas de leader Donc c'est un Cyberman Beast Ouais le Yamcha Ça va être un Cyberman Beast Alors là on a pouvoir légendaire D'activer du coup En plus de tout à l'heure On a pouvoir légendaire D'activer Et fonceur Comme tout à l'heure Avec le Cyberman Et on va pouvoir partir En SPU team Avec peut-être la barre au max Non il nous manque 2 de ki Mais là du coup On va avoir une valeur Qui est plutôt jolie Il n'y a pas de support Dans ce tour là Donc ça sera sa vraie valeur Oh là on se prend du 25 000 Moi c'est le cas Que je me prends une SPA En fait Parce que si je me prends une SPA Et qu'il y a fait vraiment mal Du 1,6 millions Du 1,7 millions Presque même Du 1,7 millions Bon l'ASP elle est vraiment magnifique Oh l'ASP elle est vraiment magnifique L'ASP est vraiment Vraiment très très belle Alors il est très bon Honnêtement il est très bon De ce que je vois pour l'instant Alors il a une très bonne défense A partir de 80 000 Les gars Ça tanque vraiment bien Après l'ASP c'est notre histoire Si c'est sur un type contraire Mais pour le moment C'est un test très concluant Pour le moment C'est plutôt du très très bon On est à 45% Prochain tour On va l'activer du coup Normalement Prochain tour Sur à 100% On l'a On va le mettre ici Bon c'est vrai qu'après Passer sous la barre des 40% Je vous dis la vérité Ça va pas arriver tout le temps Mais sur les gros events Bien sûr ça va arriver là Forcément Vu que je pars sur un truc Qui est assez claqué Qui date d'il y a un moment Ça va pas proc tout de suite Mais en soit Comme je disais Sur le battle road Et tout Ça proc plutôt facilement Il va récupérer 40% de ses PV Juste après Bon après ça se paie normal En vrai c'est un caméra mère C'est un plan Il n'y a pas de Il n'y a pas de truc de fou Niveau qui ça va être là La petite transformation Qui proc En majou Elle est magnifique Non la transfo Elle est vraiment trop belle La transfo Est vraiment trop 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 belle Alors on va pas pouvoir partir En spell team Malheureusement On va pas pouvoir partir En spell team 1, 2, 3 Attendez 1, 2, 3, 4, 5 Je crois il manque Un ki en fait 6 Il va manquer du ki Est-ce qu'on essaie De faire tomber L'autre L'autre Ça coûte rien On peut essayer De la faire tomber Allez Il va manquer peut-être Un ki Je me demande en fait S'il va manquer un ki Je crois il va manquer Un ki là Let's go Bon on va le voir Avec un Dokkan mod Du coup sa première spé On va le voir Avec sa première spawn Dokkan mod Bon faut pas que je Je le rate Le Dokkan mod Par contre Si ça lag pendant Le Dokkan mod C'est un problème Par contre Vous parlez Vous parlez combien Je le rate Vous parlez combien Oh là là J'ai réussi J'ai réussi Le joueur français Le joueur français On va partir en spé Là c'est sa première spé Malheureusement C'est pas sa deuxième Mais du coup On va voir l'animation Bon c'est vrai que les dégâts Ça va être moindre C'est sûr que ça va être moindre Mais c'est plutôt pour voir Ah non c'est un spé ultime Ça je crois Ouh 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 Il fait vraiment 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 Mal Ah Il pique Il pique Les fesses Ah Il pique Ah honnêtement Il pique bien Louloulou Ouais Louloulou Oh la 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 Il pique Il pique Il pique Il pique Il pique Il pique Mais c'était pas l'aspect ultime J'ai pas l'impression que c'était l'aspect ultime J'ai pas l'impression du tout que c'était l'aspect ultime Un gros coucou général à tous ceux qui viennent sur le live Je suis en record du coup je peux pas trop regarder le chat désolé à vous Plein de bisous N'hésitez pas Le petit pouce bleu ça fait plaisir Et le petit abonnement si la chaîne vous plaît Hop Alors Bon après c'est vrai que c'est la galère pour partir en aspect ultime avec lui en vrai Il prend Ah il prend un kip plus deux par kip Ah oui 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 Mais si c'était l'aspect ultime c'est pour ça C'est bien ce que je pensais J'avais oublié le fait qu'il prenait un kip plus deux C'était bien l'aspect ultime du coup Je me disais bien Ouais c'est bien l'aspect ultime C'est bien l'aspect ultime J'avais oublié son effet Donc elle a collé du 7 millions tout à l'heure C'était pas anodin On va le tester encore On va tester l'aspect normal Parce qu'on a pas test Mais du coup il part super facilement en spé en fait Mais il part trop facilement en spé ultime en fait C'est n'importe quoi en fait Il part trop trop facilement en spé ultime Est-ce que c'est possible de faire sa spé normale à ce perso un jour ? Faut que je vais garder qui au prochain tour ? Faut que j'essaie de pas le faire partir en spé Bon mon ordi il est en train de rendre l'âme Mon ordi il est en train de rendre l'âme clairement On va le tester du coup sa spé normale On va pouvoir voir sa spé normale Un peu voir si il inflige Bon il part en spé du coup On va pouvoir voir de combien il tank ? Ça va 53 000 C'est honnête 1 000 en 3 de valeur d'attaque 1 000 en 3 de valeur d'attaque Sachant qu'il diminue fortement l'attaque sur sa spé Il diminue fortement en stack C'est vraiment très fort C'est d'ommage du coup On a pas pu voir sa valeur de défense Quand il était transformé Voilà il a fait du 4 50000 Alors qu'il était pendant le can mode cette fois là Donc c'est pour dire quand même qu'il est assez balèze Ce perso il est vraiment très très fort Bonne défense Il part très facilement en spé ultime Et en plus de ça Il tank très très bien Et il inflige beaucoup de dommages Voilà c'est ça que je voulais dire Diminue fortement l'attaque Excellent perso free to play Il a des très bonnes stats en plus Vraiment un perso à avoir Donc je suis très satisfait de ce petit test J'espère que ça vous a plu En tout cas si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Et à vous abonner à la chaîne Ça vous permettra d'être au courant Quand je sors les vidéos Toujours le lien du YouTube est dans la description Si tu veux checker frérot Une petite pub Et puis ça va faire donc gratuitement N'hésite pas ça fait plaisir Je vous dis à la prochaine Je vous souhaite plein de like pour vos invocations Ciao ciao A la prochaine Musique 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 Musique